Ils forment le premier bloc, le premier bloc, et ce n'est pas un hasard, ils font et défont l'actualité, ils analysent, ils jugent, ils donnent les vraies réponses, c'est cela oui, le premier bloc, le premier bloc, c'est sur Planète Ok, la radio, la radio. Le premier bloc, le premier bloc, le premier bloc, c'est sur Planète Ok, la radio, 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 la radio sommes toujours au Bike & Coffee, tête de course. Nous sommes à Nyon pour cette émission. Numéro Nathan Marchand. 97. Voilà, 97. Vous en avez trouvé d'autres en championnat de Suisse ? De mémoire, pas, hein ? De mémoire, pas. Comme quoi, c'est un joueur exceptionnel. Ou c'est un numéro particulier. C'est un bon gars, surtout. Allez, dites-moi deux mots sur Nathan Marchand. Moi, je l'ai découvert. Je le connaissais un petit peu étant plus jeune, mais je l'ai découvert lors de l'émission qu'on a fait Je m'explique avec. Et puis, il est très drôle, en tout cas. Il est très utile. Il arrive à jouer dans différents rôles. Et il a pris beaucoup de confiance. Il a eu une saison un peu plus compliquée l'année dernière. Il y a deux ans, c'était très bien. Et là, ça revient bien. Donc, il arrive à son prime. C'est un gars qui a un gros patinage que tu peux mettre avec beaucoup de duos. Finalement, ils sont tous contents de jouer avec. C'est un de ces gars. Il te libère du temps, il te crée de la place, et puis il gagne beaucoup de puck au fort-check parce qu'il est très malin avec sa canne. Et il a toujours la banane. Voilà. Donc, émission Nathan Marchand, émission numéro 97. Il chante très bien. La boulette. La boulette. C'est juste. Il l'a cuisiné. Vous aurez reconnu les voix de Laurent Perroton. Bonsoir, Laurent. Bonsoir. Bonsoir, Christian Ponty. Salut, Lucas. Philippe Ducaro au micro. Alors, j'espère que vous avez passé de bonnes belles journées de hockey sur glace. On a raté une semaine. Bon, il y a eu des circonstances exceptionnelles, encore une fois. Un peu délicates, un peu tristes. On ne va pas revenir là-dessus. Mais enfin, voilà. C'était impossible de tenir l'émission la semaine passée. Toutes nos excuses pour tous ceux que nous avons déçus. Alors, messieurs, on va reprendre nos rubriques habituelles. On va commencer avec le casque d'or. Si vous me permettez, je commence moi-même et je vous dis simplement Genève Servette. Vous savez pourquoi. Et je n'insiste pas plus puisqu'on en parlera tout à l'heure. Donc, pour moi, mon casque d'or, c'est Genève Servette. Ok. Moi également. Mais moi, j'avais plusieurs thèmes à aborder rapidement. Évidemment, Genève Servette pour son titre de champion d'Europe, mais surtout en l'ayant annoncé comme objectif majeur. Parce que ça, il faut le faire. Tu l'annonces, puis tu le fais. Ça, c'est pas mal. Avec la fin d'un cycle avec des joueurs d'exception qui ont marqué l'histoire du club, parce que des fils poula, tu n'en auras pas tout le temps. Donc, il faut en profiter. Et je rajouterai l'organisation générale, la fanzone, évidemment, un clin d'œil spécial pour la Champions League. Avec beaucoup d'attention pour les enfants et les familles et des exemples à prendre pour la National League. Pendant les périodes, il y avait pas mal de jeux sur les Nattel. Il y avait beaucoup de photos à faire avant avec la coupe, etc. C'était très, très, très sympa. Donc ça, c'était une bonne chose. Dernier point avec énormément de classes de la part de la direction du club qui ont fait parvenir les médailles à Marco Morer et à Julius Onka, joueurs de Berne aujourd'hui, qui ont contribué au titre continental. Donc, félicitations à Genève Servette. Oui, comme je disais, c'est bien d'avoir, comme tu l'as écrit, c'est bien d'avoir envoyé ses médailles, notamment à Marco Morer. C'est la classe. Oui, c'est la classe. Comme je le disais aussi, c'est un peu plus classe que la non-réaction de certains clubs par rapport au titre Genève. Alors, on en a parlé dans la rédaction Allemand Bleu. Ils n'étaient pas tous d'accord avec moi. Moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est qu'en fait, c'est du populisme. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des clubs qui n'ont pas communiqué par rapport à leurs fans. Mais là, c'est pas le championnat. Ça dépasse le cadre helvétique. Exactement. Il y a même des clubs français, il y a même des clubs de tous les pays qui ont félicité Genève. Annecy, en deuxième division française, Et puis, vous avez des clubs romands qui ne le font pas. Et puis après, on communique en disant on a envoyé un SMS, etc. Mais en fait, c'est une communication du club. Là, c'est vraiment important. Et là, j'ai trouvé ça pas fair-play. Il y a des clubs qui cultivent leurs particularités. Pas fair-play. Après, quand j'entends le CEO de... Enfin, le communiqué de Lausanne qui dit que le directeur sportif de John Fouse va serrer la main à Margot Chi, on se tape un peu. Non, mais voilà, c'est juste félicitations, point barre, quoi. Et des adversaires, même des adversaires battus par Genève Serviette. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Mais je crois que c'était simple de envoyer un message et de dire... On va pas faire une montagne avec ça, mais c'est un petit peu décevant. On va dire c'est un peu d'horreur. Surtout, on est au niveau de l'Europe. Le hockey helvétique est représenté là. C'est très bien. Casque d'or de Christian Ponty. Moi, mon casque d'or, je vais l'attriver à Yann Cadieux. pour son évolution en tant que coach qui, lui, a su s'adapter à son effectif. Évidemment, je fais un directement en parallèle avec un autre entraîneur. Parce que c'est pas facile de coacher des champions et des artistes. Il a les deux. Il faut savoir qu'à la base, c'est quand même un gars assez rigide. C'est un gros bosseur et tout. Mais moi, j'ai vu ses réactions. D'ailleurs, je pense que j'ai vu le petit reportage sur MySport d'avant match pour la finale où il explique que pendant la demi-finale, il s'est pas énervé. Il est resté calme. Dieu sait si c'est un gars bouillonnant. Et ça veut dire que c'est un gars qui travaille beaucoup sur lui, son équipe. J'ai beaucoup aimé aussi sa réaction à la fin du match. Il a dit maintenant, c'est leur fête. On les laisse fêter. Il a pas fait le gars rigide et tout. Et pour moi, c'est vraiment l'exemple même de l'entraîneur hybride. C'est-à-dire qu'à la base, c'est un gars assez dur, assez tough. Mais en même temps, qui a compris qu'aujourd'hui, tu dois donner du lest au bon moment aux joueurs. Tu dois être capable d'être sévère mais aimant. Et je pense qu'il est très bon là-dedans. Et moi, ce qui m'a aussi beaucoup touché, c'est son discours à la fin du match. On voyait qu'il était très ému. Il s'est soulagé. Et en fait, c'est un gars qui n'a pas dû beaucoup dormir parce qu'il faut le rappeler, c'est un cas d'yeux. Penser à son père, son éducation, c'est un vrai dur. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, être capable de s'adapter avec le type de joueur, parce que c'est ça aussi le problème. Tu peux être dur si tu as une équipe de joueurs durs. Mais lui, il a de tout. Il a un gros mélange. Et moi, je trouve qu'il a fait un travail remarquable. Il a mené son projet à bien. de dire encore un truc qui est important. C'est que c'est un gars qui est issu de la filière des entraîneurs suisses, comme les Tchereda. C'est très bon pour le hockey suisse. Moi, je trouve qu'il faut le dire. Les Gianni, Nazi, Volven, Paterlini, Holden. Et maintenant, on peut rajouter Stoney d'ailleurs. Mais c'est juste pour dire qu'il y a beaucoup d'étrangers qui viennent dans le championnat. Il y a du bon, il y a du moins bon. C'est comme pour les gardiens. Mais d'avoir des entraîneurs du Serraï, c'est important. Et ça reste un jeune entraîneur. Il y a déjà un palmarès de malade. Il a été bon, et il faut le dire. Moi, je vais juste rajouter sur ce que dit Christian une dernière précision. C'est quand même que Marc Gaucci a fait un sacré travail parce que c'était un joueur, c'était un entraîneur contesté un peu à Biasca. C'est très difficile d'avoir des résultats parce que tu fais vraiment de la formation avec une équipe où tu n'es jamais la même le mardi puis le jeudi. Donc, du coup, il arrive, il fait venir cet entraîneur comme assistant. D'un coup, ça ne se passe pas bien. Il le met principal, c'est un gros risque. La première année, ça ne se passe pas très bien. ils sont éliminés en pré-play-off et finalement, en dix mois, en ayant commencé une vraie saison, donc c'est là qu'on peut le juger et une deuxième saison, il est champion suisse et champion d'Europe. Donc, ça ne sert à rien des fois d'aller chercher des immenses palmarès. C'est juste un profil. C'est ce qui n'a pas fait Stoney à Bienne. Il a toujours été, on y reviendra, il a toujours été derrière son coach. Mais là, c'est un duo, en fait, qui a gagné avec, évidemment, Yorick Treil et son assistant. Donc, voilà, félicitations à Margot Chi et puis à Yann Cadieux. Moi, je vous ferais juste une première chose aussi. Moi, ce que je vous propose, parce qu'on avait décidé de parler de la CHL un petit peu plus tard, si vous avez encore des choses à dire, faisons-le maintenant et après, on passera au casque de plomb si vous êtes d'accord. Donc, précisons encore tout ce que nous avons à dire sur cette CHL et ce titre européen pour Genève Servet. Moi, déjà, juste pour compléter le tableau par rapport à Yann Cadieux, moi, j'ai trouvé aussi qu'il a fait preuve d'intelligence. Il y a beaucoup de gens et nous-mêmes, on a pensé à un moment donné que, par exemple, il y a des gars qui ne l'aimaient pas comme Bertha, Jao, Berton. Il a prouvé le contraire. Mais il les a remis en salo. Exactement. Et après, il ne faut même pas oublier non plus qu'il a mis des jeunes. Les Cavaléry, ils jouent extrêmement bien. Chantons, la plus grosse progrès. Chantons, j'allais dire, les deux. Donc, ça veut dire qu'il a surlancé des gars. Ça veut dire que s'il les a relancés, il ne se les a pas mis à dos. Et ça, ce n'est pas facile parce que quand tu ne fais pas jouer un gars, Bertadja, c'était un pilier de Lugano. Il débarque. À un moment donné, il avait des 7, 8, 9 minutes de tendue à Max. Et là, Bertadja, c'est devenu un joueur important. Ouais, OK, il a été blessé. Berton, il a joué à Chouettefond l'année passée. Lui aussi, belle revanche, marqué comme ça en Champions League. Il faut dire que c'est étonnateur. Ils lui ont annoncé qu'il n'était pas reconduit il y a deux mois. Peut-être qu'il est en train de faire changer la donne. Alors ouais, c'est un peu similaire avec Bikoff. Ce qui est sûr, c'est que le Berton actuel, il est très utile à Dupé-Geneuve. Et effectivement, peut-être que connaissant un gars comme Gauchi et puis justement, s'il n'est pas re-signé avec la saison qu'il fait, comme il est très proche de Bienne, peut-être qu'il pourrait retourner à Bienne. Il est très pote avec As. et puis avec la direction. Mais là aussi, c'est joli parce que mentalement, il faut être solide parce que tu finis la saison avec Shotsfong l'année passée qui était une bonne équipe. Blessé. Voilà, exactement. Donc voilà, ça veut dire que K-Dieu, je pense qu'à un moment donné, si tu lui montes quelque chose, il te le renvoie. Et ça, la méritocratie, en guillemets, dans une équipe comme ça, c'est vachement important. Et moi, je dis franchement, le début du match de Champions League, c'est le quatrième bloc qui a dynamité avec le public d'ailleurs. Il faut aussi le relater. C'était incroyable. Et ça, honnêtement, moi, je tire mon chapeau à Genève, à l'organisation et à K-Dieu. Pour revenir sur le match, clairement, il y a eu beaucoup de réussite sur déjà la demi-finale où finalement, Aika ne se qualifie pas à la maison parce que si c'était à la maison, impossible. Sur les 40 dernières minutes, on a vu une équipe bien supérieure collectivement. C'est la victoire de l'expérience, la victoire d'un powerplay et la victoire de la combativité et de l'abnégation. Ça veut dire que si le match avait eu lieu à ce qu'est l'FTO ? Très compliqué. Très compliqué. Et moi, je vous en ai parlé toute la saison. J'étais en admiration de cette équipe sur les 20 dernières minutes. mais ils ont été impressionnés par la finale. Ils ont été impressionnés de jouer par le public et du coup, ils ont fait une mauvaise première période et il l'a dit, le coach, il était déçu de l'entame du match. Après, ils ont profité du règlement. Ils marquent deux goals sur un seul powerplay et vraiment, moi, la seule déception que j'ai eue, c'est le MVP du match. Ça a été Winick qui a fait son match mais le meilleur et de loin, Arnaud Jacques. Mais le gars, il aura gagné la finale. Il amène le premier goal mais surtout, il a sauvé tellement de situations dans la lecture de jeu et puis après, dans son sacrifice individuel sur les block shots et tout. J'ai parlé avec beaucoup de gens qui étaient à la finale, des hockeyurs, des entraîneurs, etc. On est tous unanimes. Jacques May a fait un match exceptionnel et à l'image, il est en fin de carrière, c'est un mec qui a fait ses classes à Genève et qui était d'abord attaquant puis qui est devenu défenseur. Donc, je trouve que c'est un beau symbole en fait. C'est un beau symbole et c'était une belle fête mais je le redis, ça aurait été très compliqué en Suède. Il faut rajouter que depuis, Jacques May est capitaine puisque Taner n'est plus là. C'est ça. Non mais parce que c'est le pré-capitaine de l'équipe. Évidemment. Moralement, c'est le pré-capitaine. Et puis, il commence la finale en septième. Vous avez vu le temps de jeu qu'il a parce qu'il est juste incroyable. Il ne fait pas d'erreur. Il n'a fait pas d'erreur. Et à titre collectif, les duos, on avait parlé beaucoup des duos en demi-finale défensif. Bernier-Locoul, c'était très compliqué d'exister sur la glace. Et après, troisième période, je ne sais pas si vous avez vu, mais Joris et Taner, ils ont pratiquement joué à deux centres. Tous les engagements importants de Taner a sans doute joué sous piqûre parce qu'après, il n'a plus rejoué. Mais les deux joueurs, Joris, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est en ce moment l'un des meilleurs joueurs de Genève. Et les deux ont été tellement importants dans toutes les situations. Donc voilà, félicitations encore. Il y rajouter quand même parce que les grands joueurs sortent au bon moment la passe magique à la Magic Johnson de Arti Kainan. Pour Maninen, oui. Je veux dire, mais c'est exactement ça. C'est le meilleur, enfin, en qualité, dans les moments importants, c'est clairement le meilleur parioplet de Suisse et d'Europe. Et puis, moi, ce que j'ai aimé, c'est le retour de Lennström, Lennström dans le volume de jeu. C'est bon. C'est-à-dire que dans le volume de jeu, il fait des choses très simples, ce n'est pas Tom Ernest. Par contre, il gagne ses duels défensivement, donc ça minimise un peu le temps de jeu de certains joueurs qui ne sont pas dans une grande saison derrière. Et du coup, ça rééquilibre un peu les paires de défense. Et ça, ça a amené aussi des choses. Et puis, Olkinora, qui a des hauts et des bas, a fait deux arrêts de classe mondiale à la fin du match qui permet à Genève de l'emporter. Donc, évidemment, on peut associer Margaochi parce qu'Olkinora, il fallait le chercher. À chaque fois qu'on a fait des transferts, ça a bien marché. Donc, du coup, voilà. Et puis, des Pouliottes, des Winnie, je ne les avais jamais vus patiner comme ça. Ça faisait un moment que je ne les avais pas patiner. Ils ont levé leur niveau. C'était vraiment fou. La force de Yann Cadieux, au début de la saison passée, c'est d'avoir fixé comme objectif d'être champion de Suisse. Il est arrivé en disant ça, c'est à nous à la fin de la saison. Sa force cette année, ça a été de donner comme objectif de gagner cette Champions League. Est-ce que pour la fin de cette saison, le fait de renouveler un titre helvétique, c'est aussi plaisant ? Oui, bien sûr, plaisant. Mais est-ce que c'est aussi motivant pour les joueurs ? Parce que là, il y avait l'intérêt de la nouveauté. Là, ce n'est plus la nouveauté. Maintenant, il manquerait une compétition pour que Genève Servette aille encore plus haut en championnat du monde des clubs ou je ne sais pas. C'est la fin d'un cycle. C'est ce que j'allais dire. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle. Mais justement, comme c'est la fin d'un cycle et qu'il y a beaucoup de champions qui ont gagné beaucoup de choses quand on voit le palmarès de Phil Poula, ça peut être aussi parce que les deux dernières matchs qu'ils ont jouées là, on ne berne et qu'on trapille après, décisent dans les moments très importants des matchs. Donc, attention à cette équipe. On en parlera tout à l'heure. Après, oui. On passe rapidement au casque de plomb. Moi, je l'ai attribué au HC Bienne et en même temps, malheureusement, à Steinegger parce que là, Bienne a fait fond. On y reviendra. On y reviendra. On pourra développer. Vous connaissez mon avis. J'ai fait un petit commentaire. Je pense que Bienne réagit trop tard. Et puis, même si Steinegger reste un directeur sportif de qualité, on l'a dit et répété et tout. C'est sans doute lui qui est à la base des succès biennois ou du succès biennois du titre de vie champion suisse de l'année passée. Il s'est planté cette année. Voilà. Donc, je lui attribue malheureusement mon casque de plomb suite à ce qui s'est passé cette semaine et notamment le remplacement de son entraîneur. De Maty Kainen. Moi, le casque de plomb a Lucas Echier. Juste pour rappel, 29 points en 22-23 dont 15 buts. Actuellement, 8 points dont 3 buts. Ses attitudes individualistes, son comportement laxiste vis-à-vis de son employeur et son ancien entraîneur Petri Maty Kainen avec qui il était en désaccord. Depuis son annonce de son transfert à Genève, il est beaucoup moins investi et cela inadmissible par rapport au club qui l'a fait grandir jusqu'à l'équipe nationale. Et son nouveau contrat est en partie lié au HBN. Par contre, j'ai beaucoup apprécié l'attitude du chef matériel qui l'a tansé comme un enfant et qui lui a montré l'amour qu'il porte à son club à bon entendeur, Lucas. Et paf ! Ouais. Ça, c'était une sacrée scène. Mais bon, en fait, quelque part, ce qui est drôle, c'est que le chef mat, il joue presque le rôle d'entraîneur sur ce coup-là parce qu'il parle avec son cœur. Il montre l'amour qu'il a pour le club et il lui dit « Mais tu commences vraiment à me casser les pieds. tu étais vraiment un sale merdeux. » Tu vois qu'il chier il ne fait pas le malin. Il est mieux de ne pas faire le malin parce qu'il en prend une. Ouais, c'est clair. Non, mais je pense que là, évidemment que... Ça fait du bien de voir des scènes comme ça. C'est une évidence que l'entraîneur s'est posé problème avec l'équipe mais quand on fait trop dans l'autre sens, c'est pas correct non plus. Et c'est vrai, comme tu dis, Lucas Hichier, c'est pas que c'était un nobody mais il a quand même bien grandi du côté de Bien et puis là, il va prendre un beau contrat l'année prochaine. Qu'est-ce que de plomb de Christian ? Alors moi, je le mets parce que comme il n'y a pas eu d'émission la semaine passée, je reviens il y a une semaine en arrière, je le mets à TG Brennan. Oh là là ! Ça fait la prestation pour prolongation contre Langnau. Alors ça, moi je m'excuse. Alors, j'adore, 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 j'adore ce concept de 3 contre 3 où on met tes meilleurs joueurs. Mais ça veut dire quoi les meilleurs joueurs à 3 contre 3 ? Déjà... Le meilleur équilibre peut-être. Exact, voilà. Alors moi, je le dis ouvertement, moi, mettez un Kevin Fea avec deux fusées mais arrêtez de mettre TG Brennan ou bien l'autre, le Québécois, j'ai plus son nom. J'ai l'Inas. J'ai l'Inas qui n'avance pas. C'est insupportable. Mais alors là, TG Brennan, je veux dire, c'est carrément à charge. Moi, je suis encore surpris que le match d'après, il était sur le line-up parce que là, il s'est carrément arrêté de jouer. Le scandale. En fait, Schmout, il s'est dit c'est pas vrai. Il a pas entendu. 11 secondes de la fin. Il faut qu'il y ait non, il prenne le goal à la dernière seconde. C'est ça. Mais lui, il s'arrête de patiner à 4 secondes de la fin en pensant que Schmout ne va pas marquer. Et puis Schmout, il a été au but puis il a marqué puis il perd en prolongation. Je pense que moi, je suis joueur de l'équipe, je rentre au vestiaire et je pense que je lui parle. TG. Hey, TG là. Ouais, sérieux. C'est scandaleux. Rappelez-vous, on en avait parlé dans le vestiaire avec Dubé à Fribourg qui disait la même chose que nous. Oui, c'est un gars offensif mais défensivement. Et puis le problème, c'est un étranger. On demande à être plus ou moins complet. Alors, il savait le joueur qu'ils achetaient mais quand même, là... Et il lui reste une année de contrat. Ouais, et puis moi, ce qui me dérange aussi, c'est que franchement, on en reparlera après, mais à Jouin, en ce moment, ils font des bonnes prestations au niveau des scores. Et un gars qui laisse pareillement aller les choses, mais franchement, jamais, jamais, au grand jamais, on verra ça dans la Légion étrangère de Langnau, d'Ambry ou Oubli. Ça, c'est juste, pour moi, c'est inadmissible. Voilà. Voilà, c'est dit. C'était donc nos casques d'or et casques de plomb de la semaine ou des 15 derniers jours si on regarde un petit peu plus loin, effectivement, comme vient de le faire. Christian Ponty, on va passer aux questions des auditeurs. Moi, j'en ai une. Vous en avez une ? Alors, on commence avec la vôtre. De Jean-Jacques Barman ou Barman, je suis désolé de mal prononcer, du Valet. Barman, Barman. OK. Donc, la question, c'est Genève Servette, manque de buteurs et de là, ma question. Pourquoi Margot Chi a-t-il laissé partir Appala sachant que Winick était blessé et que Miranda, Joris et Bertaggia, tellement volontaires, met trois points de suspension ? Alors, moi, je vais lui répondre déjà. Déjà, quand Appala est parti, Winick était en score en santé mais surtout, j'ai fait un comparatif. Suomela, on va prendre Appala et Suomela qui sont des joueurs importants de l'Ausanne Hockey Club. Suomela, c'est 12 goals. Il parle qu'il n'y a pas de buteur à Genève. Maninen, c'est 17 goals. Pouliot, c'est 13 goals. Joris, c'est 12 goals. Roth, c'est 12 goals. Ensuite, Phil Poula, c'est 11 goals. Donc, on est très proche de Suomela. Appala, entre Genève et Lausanne, il a marqué 7 goals. Tu as Praplan à 9 goals, Artic a 7 goals, Vatanen à 9 goals, Le Coutre à 7 goals et Bertaggia à 6 goals. Donc, moi, au besoin de play-off, Appala n'est pas un joueur qu'ils avaient besoin. Donc, pour des raisons financières et ils ont préféré miser sur un gardien. Ça, c'est la première réponse. Et la deuxième réponse, Appala a été signé à Lausanne très rapidement lorsqu'il y avait une série de défaites et c'était plutôt sur le coup des émotions et un joueur à disposition qui ne performait pas trop mal. Mais aujourd'hui, on voit qu'il est beaucoup surnuméraire ou blessé et qu'il ne rentre pas trop dans les plans de Ward. Donc, moi, je pense que le directeur sportif Marc Gauchy a pris une très bonne décision et personnellement, je ne l'aurais pas gardé. Alors moi, j'ai encore peut-être une autre idée par rapport à ça et notamment dans la réaction et puis le raisonnement Gauchy. Est-ce qu'Appala est un vrai joueur de play-off quand ça va devenir physique ? Non, mais c'est ce que je te disais dans le volume de jeu. Alors, j'en suis pas sûr. Alors, on ne va pas aller dans les joueurs de beau temps comme disant socialement mais je trouve qu'il a un petit côté comme ça. Il est très élégant, il est très efficace avec Sommela, il s'entend très bien mais effectivement, un, il est blessé et puis il y a quand même une raison pourquoi il joue régulièrement à la place d'un Kovac à Lausanne alors que Kovac ne fait pas complètement l'ennemité. Il y a toujours une raison. Depuis le retour de Rafal, il ne sera pas dans le line-up. Bien sûr, mais ça c'est grâce à Rafal. Mais en tout cas, moi je pense que pour moi, il estime que ce n'est pas un vrai joueur d'impact en play-off. C'est ce que je pense. Donc, bonne décision de Marc Gauchy. Deuxième question qui nous vient de Mario de Genève. Je vous passe tout les comptons du titre européen. Il a relevé notamment l'importance de la supériorité numérique justement et justement, il dit, enfin, il demande ce que vous pensez de ce système de supériorité numérique qui ne s'interrompt, enfin, qui ne s'interrompt pas lorsqu'un but est marqué. Est-ce que vous pensez que c'est une solution d'avenir ? Moi, je pense complètement, moi j'adore. Moi j'adore aussi. Moi j'adore et je vais même, et la supériorité numérique, si vous marquez, vous sortez aussi. Donc, j'ai vu, j'ai regardé beaucoup de matchs de Champions League, ça change aussi les infériorités, c'est-à-dire que tu n'as plus de gars qui chip le puck. S'il y a une possibilité d'avoir une contre-attaque et un surnombre, on va le jouer. Et du coup, ça met beaucoup d'intensité parce que si tu perds le puck en entrée de zone, de nouveau, il y a un turnover et ça va dans l'autre sens. Donc moi, j'adore et ça pousse les équipes à travailler ces situations spéciales dans les deux sens, offensifs, et ça pousse les équipes aussi à être beaucoup plus disciplinées au niveau des pénalités. Et ils perdent le titre comme ça, ils perdent le titre comme ça parce que la pénalité, et encore, elle est gentille la pénalité parce que ses genoux contre genoux, il peut lui mettre 5. Il peut lui mettre 5 sur la pénalité. D'où l'importance grandissante d'être bon en supériorité du méritier. Exactement, mais en fait, c'est un peu la double peine et surtout, ce qu'on peut voir, c'est que, ben voilà, tu peux retourner des matchs, t'as 3 goals d'écart, t'as 2 pips, mais ça veut aussi dire qu'effectivement, en play-off, quand le jeu va venir beaucoup plus physique, les situations spéciales vont prendre encore plus d'importance. Et je rebondis sur l'arbitrage. Exact. Là, il va falloir que ça monte en niveau et en gamme parce que ça va être tellement important. Tu mets 2 fois 2 minutes avec ce type de règlement, l'arbitre, c'est solide. C'est ça. Pour l'assumer. 2 fois 2 minutes, il faut que ça soit vraiment avéré et que ça soit dans le sens du match. Je pense qu'on revient à la même chose, les arbitres auront besoin de support. C'est ça. Donc encore une fois, c'est spectaculaire. C'est spectaculaire, c'est bien, mais ça demande quand même certains ajustements pour que justement on ne tombe pas dans l'excès inverse et que finalement, c'est vrai, c'est une vraie double peine, il ne faudrait pas la tromper. Mais ce qui est drôle, c'est en partie à cause de ça que Genève est du champion d'Europe, mais l'avantage principal des Suédois, c'était leur pipi. Ils ont pris ça. Exceptionnel. Et là, ils sont passés à gagner sur les situations spéciales. Et ça veut aussi dire que Genève a eu un box exceptionnel. Ils sont bien préparés. Mais juste pour rebondir sur la Champions League, j'ai oublié son nom, le gars qui s'occupe de la Champions League qui est domicilé à Zug, il fait un travail exceptionnel parce que le price money il monte. Il y a plein d'idées. Je vous ai parlé de ce qui se passe pendant les périodes. On peut voir au niveau des réseaux sociaux, ils sont très actifs. Ils sont en train d'améliorer le produit en essayant de convaincre la NHL pour qu'il y ait vraiment un match sur le vainqueur. la fameuse Victoria Cup. Exactement. Mais ça serait magnifique. Du coup, si ça arrive, vous savez ce qui va se passer. C'est-à-dire que les clubs, vous imaginez l'impact. C'est-à-dire que si vous gagnez la Champions League, l'importance de la Champions League aujourd'hui, parce que du coup, vous allez jouer contre le vainqueur de la Stanley et puis là, vous pouvez faire un match de malade. Tu imagines Vegas qui vient jouer à Genève au Verne. C'est incroyable. C'est Chris McSoray qui donne le coup d'envoi. C'est ça, exactement. Bien, donc, positif que cette règle des pénalités en CHL. Visiblement, Yves de Lausanne est en train de prévoir une demi-finale entre Fribourg et Lausanne, justement, puisqu'il est en train de me demander quel est le jour Fribourg-Joy le plus important à maîtriser, sur Hansen ou Valmark ? Non, mais moi, je ne peux pas répondre à ces questions parce qu'on en est loin. Oui, exact. C'est ça qui m'inquiète. Vraiment, les côtés de Lausanne, des fois, quand j'entends les commentaires... Attendez. On n'en est pas là. C'est un super championnat. On va de mieux en mieux. En ce moment, c'est un peu moins bien dans le contenu sur la constance durant les matchs. Mais attention de ne pas commencer déjà avec l'histoire du Lausanne Hockey Club. Tu ne peux pas parler comme ça ? C'est marrant parce qu'il y a une deuxième question de Pierre, également lausannois, de la région lausannois, qui me demande comment limiter ce Renson. Donc, on se fait du souci du côté de Lausanne en pensant que c'est un futur adversaire. Oui, mais en quart, vous allez jouer contre qui ? Déjà, même sans aller plus loin, on ne peut pas limiter Fribourg à Sorensen. C'est qu'un bloc. C'est vrai que le duo Sorensen-Valmarck, c'est le duo vedette en ce moment. Oui, mais justement, quand ça ne va pas, c'est Bertie qui marche. oublions lausanne, mais lors d'un match face à Fribourg-Oteron, qu'il faut-il faire pour limiter le duo Valmarck-Sorensen ? Quel est dans les deux joueurs le joueur qu'il faut d'abord limiter ? C'est le passeur. C'est Valmarck. C'est le passeur. C'est-à-dire qu'il faut que lui n'ait pas le puck pour ne pas pouvoir trouver Sorensen dans les intervalles. Mais le problème, c'est qu'il patine très bien, ils ont beaucoup de confiance et puis surtout, il a des duos avec toujours un troisième qui vient... Au Kessens. Ouais, au Kessens, mais on parle de ce duo-là, mais Delarose en play-off, il va falloir jouer. On oublie un peu Delarose en ce moment. Dido, on en parle en play-off. Non, mais... Je veux dire, il y a des joueurs importants. Puis moi, pour moi, à l'heure actuelle, on parle beaucoup de ce duo, mais Reto-Bera, vous avez vu, les arrêts qu'il fait, déterminés. Non, non, mais ils sont très complets. Non, ils sont très complets. Donc, et très bonne pioche avec la licence B d'Emerton. C'est un joueur que j'adore, qui est capable de jouer dans toutes les situations. Tu peux le faire jouer partout. Il l'avait même fait jouer derrière avec les balles. Et c'est un joueur qui est adoré. Et c'est un joueur qui est adoré. C'est un mec qui arrive, qui est un grand professionnel. Donc, c'est une très, 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 très intelligente le recrutement d'Emerton. Ouais. Bien, je continue encore deux questions. Une question d'Augustin de la Chaux-de-Fonds, qui, comme la plupart des supporters à Chaux-de-Fonds, n'y sont un peu frustrés puisque la promotion n'est pas jouable puisque le dossier n'a pas été accepté. Mais justement, il dit, faut-il penser que s'il n'y a pas de nouvelles patinoires, aucune promotion n'est possible. En gros, ça veut dire, si je continue de supporter de la Chaux-de-Fonds et je rêve pour rien, il y a moyen de faire quelque chose quand même. De toute façon, c'est la nationalité qui décide. Ouais, mais c'est un problème d'infrastructure. On ne peut pas tellement la changer l'infrastructure. Mais il y a un projet à Chaux-de-Fonds. Ouais, il y a un projet, mais ça veut dire que la Chaux-de-Fonds peut jouer encore les premiers rôles pendant 3, 4, 5 ans avant que le projet existe et ils ne peuvent gagner qu'un titre de Ligue B. J'ai donné une interview à René Femme, ils m'ont posé cette question-là et mon analyse est la suivante, c'est que plus le temps va avancer, plus ça va être compliqué. Pourquoi ? Parce que vous avez vu à Joua il y a 3 ans, vous voyez à Joua maintenant, c'est plus la même équipe et plus ça va aller, plus ça va se renforcer, plus ça va être solide. Et plus on perd du temps et avec la construction des patinoires, c'est pour ça que Sierre, ça va être compliqué. C'est pour ça que Bâle ils ont amené une longueur d'avance là-dessus. C'est Bâle mais pour l'instant on n'a pas de... Et pour l'instant c'est Viège, Viège avec la patinoire... C'est vrai que Viège a tout. Viège et Holton aussi. Viège et Holton aussi. Mais il ne faut pas que ça tarde parce qu'après le fossé va s'agrandir et ça sera impossible. Mais de toute façon avec une patinoire qui n'est pas rénovée, ton budget il ne va pas aller au-delà des 6-7 millions. A 6-7 millions tu ne peux pas jouer dans la Sina Ligue. Impossible. À joie et à 13 ça fait le double. Oui, c'est ça. Je veux dire ça vient des loges ça vient de... Voilà. Il y a beaucoup de... Donc si tu n'as pas l'outil et c'est pour ça que c'est vrai. Holton a l'outil Viège a l'outil Viège a l'outil Bâle a l'outil Bâle et c'est trop nouveau et puis avec ce qui s'est passé... C'est trop tôt mais... Alors c'est marrant parce que ça va me permettre de faire le lien avec la dernière question de Nathalie de Villeneuve qui demande quelle équipe a le plus gros potentiel pour devenir une grande équipe à l'avenir et jouer les premiers rôles. Mais encore... Alors on ne parle pas en infrastructure mais là on parle en personnel. En système de la Suisse. Non, quelle est l'équipe même en National League est-ce que... Quelle est aujourd'hui l'équipe dont on parle peu qui joue les seconds rôles ou qui évolue en Suisse League qui potentiellement à l'avenir pourrait venir chatouiller Zurich venir chatouiller Genève Donc en National League l'équipe. Voilà, exactement. Quel est le futur grand du championnat de la Suisse que l'on pourrait voir venir de loin ? Moi j'ai envie de dire Lugano parce qu'ils construisent. Oui, ils construisent et puis le recrutement est intelligent. Là, quand on voit les joueurs qui sont blessés qui vont revenir j'aimerais pas jouer Lugano en play-off. Là par exemple on parle de Lausanne qui est actuellement troisième. Si Lugano finit 6 là si tu passes tu vas sortir très très fatigué. Parce que je te dis Lugano au premier tour on les a vus avec Genève l'année dernière c'est un enfer. Donc voilà. Et puis ils ont sans train de résoudre leur problème de gardien. Regarde, s'ils arrivent à garder un Turcaf et puis ils se renforcent avec 2-3 gros joueurs qui récupèrent des Muller et compagnie. Lugano par rapport aux moyens dans l'intelligence de la construction de l'équipe et évidemment Luca est en partie responsable de ça. Après je pense qu'il y a des gens qui pensent à Lausanne mais moi je pense aussi que les structures elles sont encore pas assez solides mais ça monte gentiment. Après moi je reste interrogatif sur cette équipe en play-off. Qu'est-ce que ça va donner ? Mais c'est toujours pareil Christian. Ils font une bonne saison mais si au premier tour ils sont éliminés en quart c'est un bordel monumental ça va tout changer et on le sait. Donc c'est pour ça qu'il faut rester calme et il faut arrêter de penser à la demi-finale parce que même avec certains dirigeants j'ai discuté il s'enflamme contre Fribourg non mais oh les gars ça va la tête. Et comme tu dis très bien il faut d'abord toujours passer le premier tour et voir dans quel état physique tu es après le premier tour. C'était le problème les années Max Orley il gagnait le premier tour mais la moitié de son équipe était décimée tellement il frappait comme des mules. Il joue très très bien en hockey mais le hockey de championnat et le hockey de player c'est une autre chose et j'aimerais voir comment ils vont réagir. Et après le premier tour on pourra déjà tirer un petit peu des conclusions. Donc c'est pour ça restons calmes et aujourd'hui sur la composition d'équipe les moyens financiers parce que tu parles de Lausanne mais Lausanne ça va réduire la volure. L'actionnaire ils ont déjà commencé et ça va réduire la volure. Et il y a des contrats qui arrivent à terme que tu ne pourras pas renouveler à ces mêmes montants donc peut-être que les joueurs vont partir sous d'autres cieux donc il va falloir aussi travailler dans le dans le recrutement de la jeunesse et c'est là-dessus où j'ai un problème. C'est-à-dire que quand on voit Bienne tu me parles souvent du joueur qui joue au Canada Dionysos Voilà Dionysos Voilà ce genre de joueurs c'est des joueurs qu'on aimerait aussi voir dans le recrutement à Lausanne pour pouvoir remplacer certains gros contrats et là-dessus je trouve que pour l'instant dans les joueurs suisses c'est un peu le néant. Et moi j'ajoute juste par rapport à la question Berne parce que ta Paula est très bonne parce que justement ils font un bon mixte et moi j'ai trouvé qu'ils ont fait des signatures intelligentes notamment avec la reconduction du gardien j'ai un blanc maintenant Ray de Bourne Non non Ray de Bourne il est déjà là justement avec des priches et d'ailleurs ils jouent plus et je trouve ça intelligent et bien et moi je trouve que Berne ils ont des bons vétérans avec des jeunes qui montent ils ont des bons étrangers des bons étrangers et ils ont leur public et puis ils ont des moyens voilà si c'est bien fait le retour de lutter aux affaires il y a eu des organisations dans le bureau qui vont améliorer ce sport après dire qu'ils sont émergents c'est tout à fait le cas mais en tout cas ils peuvent revenir à leur place c'est ça c'est ça Berne et Lugano moi je suis d'accord bon messieurs ça nous fait voilà on est à une grosse demi-heure d'émission on va aborder les dernières parties de cette émission on va parler de la Suisse League avec les payoff on en est au stade des demi-finales avec les premiers matchs qui vont se jouer vendredi nous parlerons bien sûr de National League et puis nous aurons je pense droit à quelques rondelles également en fin d'émission nous sommes au Bike & Coffee tête de course à Nyon à la vue Viollier et si vous désirez nous rejoindre nous rencontrer vous pouvez venir en général le mardi à partir de 14h puisque cette émission est très souvent enregistrée le direct ça sera pour un peu plus tard puis on a une jolie surprise à vous annoncer pour les playoffs on ne vous l'annonce pas encore aujourd'hui parce qu'après on va nous dire ouais mais ils ne l'ont pas fait blablabla on va essayer de faire le mieux possible mais on va encore évoluer vous allez voir bien on y va avec la Suisse League vous êtes prêts ? ouais ouais on est prêts bon demi-finale la Chaux-de-Font-Viège et la Chaux-de-Font-Viège et Holton contre je ne sais plus qui maintenant ça va bien Getseka Getseka voilà exactement on revient sur les cars ouais on revient sur les cars on va commencer Getseka tiens qui mais qu'est-ce qu'il fout hier c'est dommage non mais non mais Getseka c'est pas faut pas les les regarder dehors non mais c'est dommage je l'ai d'accord mais qu'est-ce qu'il fout hier je lis le commentaire de de Favre c'était le matin je crois et Favre il n'a pas tort quand il dit c'est le plus gros échec si à roi depuis depuis 2000 c'est Ruben Steyer Steyer qui a fait aussi un article dans son article il explique qu'ils auraient dû changer plus tôt ouais je suis d'accord mais changer plus tôt peut-être mais pour qui ouais est-ce que c'était le bon choix non je suis désolé moi il y a j'ai vu certaines bah pour Pouliotte ouais bah est-ce que c'était le bon choix si je vous pose la question c'est pour avoir cette réponse pour venir là-dessus moi j'ai regardé des choses j'ai vu c'est du coaching à l'ancienne des défenseurs à 30 minutes de temps de jeu en playoff mais on n'est plus en années 80 je reviens sur l'article du matin il explique qu'il y a des problèmes défensifs ah bon non mais les joueurs on les a eu il y en a certains c'est à part d'être sur la feuille de match marqué comme défenseur c'est absolument pas des défenseurs déjà déjà dans la composition de l'équipe excuse-moi tu mets le faux sur les entraîneurs mais dans la composition de l'équipe t'as des défenseurs des fois il y a des duos de défenseurs c'est tout juste s'ils font pas hors jeu ils sont plus à l'attaque que dans la zone de défense donc déjà ça c'est le premier point ils ont un excellent gardien après après lorsque tu gagnes 3-0 à 10 minutes de la fin à la maison comment tu peux perdre le match là c'est du coaching là c'est du coaching donc voilà moi je pense que c'est un ensemble de mettre la faute sur Saro et Pouliot évidemment c'est les coachs mais c'est un ensemble et souvent dans le milieu journalistique vous avez des contacts avec certains joueurs notamment des gars à qui vous êtes copain et ils vous racontent ce qu'ils veulent aussi d'accord ? la réalité c'est qu'ils n'arrivent pas à passer l'écart et qu'aujourd'hui ils n'ont pas trouvé l'homme capable de digérer à la bande mais sauf qu'il faut aussi parler de la direction du président du directeur sportif qui pour l'instant ne font pas le job non plus donc il faut arrêter de toujours mettre la faute sur le coach etc parce que la construction de l'équipe et puis l'organisation générale t'as des gars qui font pas le job désolé moi je trouve que ça ressemble quand même aux années League B des temps passés ça veut dire que ils misent sur ces 5, 6, 7 joueurs qui tiennent l'équipe mais tu passes pas contre une équipe de jeunes avec 4 blocs structurés parce que bon les montants ils peuvent pas sauver la BAC il y a eu tout seul tous les matchs mais moi ce qui me rend fou c'est que le potentiel public il y a eu un papier sur Graben où on a parlé je parlais de Christian on a passé des moments exceptionnels mais ils ont un public mais c'est de la folie mais la chance qu'ils ont mais ils ont une patinoire qui est épouvantable mais par contre ils ont un public et quand tu traverses la patinoire pour aller à l'échauffement tu sais que ça va être long d'ailleurs c'est le public du Valais parce qu'à Viège ils ont pas ça et à Martine ils ont vraiment un vrai public qui est chaud bouillant donc c'est vraiment dommage pour ce potentiel public d'avoir des résultats aussi décevants donc voilà ça c'était pour l'élimination de Sierre ça s'est mieux passé pour les autres clubs romans on reste pour le moment au niveau des quart de finale avant de présenter les demi-finales la Chaux-de-Fonds alors la Chaux-de-Fonds a quand même profité des circonstances parce qu'à la place de se retrouver c'est pas de leur faute non c'est pas de leur faute mais en même temps ça change tout quand vous êtes à 3-1 ou à 2-2 dans une série c'est clair mais moi je pense qu'ils auraient passé la faute professionnelle c'est une faute professionnelle mais c'est pas le joueur en question qui a fait le changer il a joué avec Rapport Civil il n'avait pas le droit c'est pas ce jour de maintenant qui a changé la face de la série non mais c'est pas ça il y a un règlement il y a un règlement ça on est d'accord je veux dire quand Louis Mat a dû voir ça et puis la direction sportive ils ont posé le protet et il y avait ce fameux protet il y avait Genève qui travaillait avec Sierre contre Morge où ils avaient fait jouer 4 joueurs de plus de 23 ans en licence B alors qu'il y avait le droit à 2 ils ont posé protet et ça a enlevé des points à Morge qui a été relégué en fin de saison donc Louis Mat il connait parfaitement le règlement alors ça je peux vous le dire parce que pour l'anecdote il ne m'en voudra pas je pense d'avoir dit ça c'est que lorsque j'ai annoncé cette nouvelle il y avait une petite imprécision dans mon commentaire sur les raisons et Louis Mat m'a téléphoné pour me dire attention au surprise Louis Mat est professionnel mais bien sûr que c'est un grand pro il m'a dit tu fais ce que tu veux mais là tu as écrit une bêtise alors bien sûr que j'ai corrigé ça tourne la série évidemment que ça tourne la série alors c'est ça je suis triste pour le coach à 2 à 2 la Chaux-de-Fonds on n'emmenait quand même pas large face à Winterthur je vais préciser un truc comme assez intéressant vous avez vu qui c'est qui coach à Winterthur c'est Freddy Rotten je suis triste pour lui parce qu'il a réussi à la dernière fois à faire les points qu'il fallait alors que Martini n'a pas fait le job il se retrouve en playoff et puis là il se retrouvait à 2 à 2 et là il y avait vraiment une grosse pression sur Chaux-de-Fonds et il a vraiment fait du bon job alors que Winterthur était vraiment dans les bas de classement toute la saison donc félicitations à lui et lui c'est lui enfin il y a l'équipe mais lui avec tout le travail qu'il a abattu c'est dur pour lui Weber c'est excusé le directeur sportif et puis lui il a fait du gros boulot au niveau de la structuration mais c'est des genres d'erreurs quant à ce poste là il faut vraiment être attentif à ça mais justement Laurent tu vois on en parlait tout à l'heure avec Cadieux à Freddy Rotten qui fait du job peut-être que Sierra il devrait y penser un jour c'est ça c'est ça c'est ce que je pense bien sûr mais pareil c'est que les décideurs est-ce qu'ils ont cette ouverture d'esprit et cette réflexion et cette intelligence ça j'ai mis des doutes dans le troisième quart de finale Holton a éliminé Turgovy 4 à 2 alors là Laurent et moi on s'était concertés avant le début de la série puis on pensait voir la surprise peut-être venir de cette au début et après moi je pensais quand même pas franchement ils ont une grosse équipe mais Turgovy et Sainos au premier tour ils avaient deux têtes comme ça ils avaient éliminé à joie il me semble une saison il y a deux ans c'est donc qu'ils étaient en sous-tigue il y avait Samy Lassawi qui jouait à Turgo avec le coach qui est maintenant Alton Mahir non il n'est pas Alton il est à Clotten qui était à Turgo surtout l'année où Merola avait été exceptionnel il avait été top scorer avec Turgo non mais je pense qu'à part ça Turgo ils sont quand même un petit peu moins forts ils ont perdu en substance il y avait quand même deux à deux dans la série et puis tout à coup ils prennent 8-0 et puis il y avait Hans il n'y a pas très longtemps non mais tu t'exploses quand t'es en sur-régime le rupteur il explose à un moment donné et puis la qualité des joueurs à Alton a fait la différence ouais et puis je pense quand même le public aussi ouais bien sûr ça c'est important c'est une ambiance de play-off à Turgo à Pigari quand même je pense qu'ils ont quand même remis sur les rails à deux à deux ils devaient être nerveux ouais par contre ce qui est très attractif on va revenir à Viège après mais le fait que Viège et Alton passent ça pourrait faire une belle finale non puis surtout ça continue à mettre de la pression sur la National League et la promotion en légation donc au moins c'est pas au rabais puis on continue à y croire alors Viège justement dans ce quatrième quart de finale a quand même tremblé Viège menait trois manches à zéro et tout à coup se retrouve à 3-2 et puis match à la maison remporté en prolongation bon Philippe Ducarot tremblé quand on regarde le classement je pense que c'est surtout Balle qui a passé un sale moment parce qu'ils étaient quand même favoris c'est d'accord alors déjà Balle c'est quand même surprenant même si c'était une bonne équipe c'était quand même surprenant de les voir aussi hauts mais c'était tout autant peut-être même plus surprenant de voir Viège aussi bas cette saison bien sûr mais on peut voir comme l'a dit le Roy c'est vrai moi je le pense depuis le début c'est qu'ils ont capitalisé sur Ellers qui a dû faire le ménage ça a pris du temps mais en tout cas clairement l'équipe elle est en place en playoff et c'est ce qu'on demande à un entraîneur le système Ellers c'est très compliqué à mettre en place c'est un système assez compliqué pour les joueurs et ça prend du temps par contre quand c'est appliqué c'est très bon la problématique qu'ils ont à Viège c'est que les situations spéciales les étrangers et l'efficacité offensive l'efficacy scoring n'est pas bonne donc durant la saison régulière ils n'arrivaient pas à capitaliser sur leur système défensif et ils marquaient peu là ça a été beaucoup mieux il y a des matchs même au coaching il a un peu abandonné où il prenait des sèvres par contre il était prêt pour le match 6 4-2 et puis du coup voilà maintenant Ellers il a dû faire comme a dit Christian faire du ménage mais faire du ménage dans la tête des joueurs il a besoin de joueurs qui adhèrent au système ça fait des années que c'est comme je l'avais dit c'est un peu le cirque par moments et il y a beaucoup d'infiltrations où il y a des joueurs qui se permettent d'aller au-dessus du coaching staff pour se plaindre et puis c'est un système un peu archaïque par moments et là avec Ellers ça ne passe pas du tout et puis c'est comme ça et du coup il a même fait des choix forts dans le coaching sur notamment certains joueurs et puis ça a payé donc félicitations à lui et ils étaient jusqu'à l'avant avant-dernière journée pas qualifiés pour les playoffs donc ils se retrouvent en demi-finale et ils vont jouer chaud de fond alors justement on va enchaîner donc il va y avoir un chaud de fond Viège et un Holtun Getsic Alliance la bonne nouvelle c'est que ces matchs vont encore servir à quelque chose puisqu'en fait les deux candidats à la promotion sont toujours en compte à savoir Viège et Holtun et du coup vous avez quand même à jouer avec Holtun qui sont sous pression parce que là ils risquent quand même leur pause ce qui n'était pas le cas si on avait eu d'autres demi-finales alors justement comme ils ont dans la tête des joueurs quand t'as quand même une promotion au bout t'es pas le même que quand tu n'as pas la licence je l'ai vécu en tant que coach ça change beaucoup de choses t'as une carotte moi je pense que Viège va gagner 4-3 je m'avance j'avais donné un score aussi en quart et je pense que Holtun va gagner 4-2 donc ça veut dire qu'on pourra avoir une finale une finale Holtun-Viege avec deux candidats avec deux candidats et justement ensuite un de ces deux candidats se retrouverait face au vaincu de la série entre Hajoie et Clotun Hajoie et Clotun génial ah c'est génial c'est clair mais j'aimerais pas être le club de National League vous aimerais pas être Clotun alors en l'état c'est un peu ça quand même qu'est-ce qui peut m'énerver Hajoie mais Clotun est mauvais mais Hajoie progressant et puis je pense que Clotun ils font vraiment pas une bonne saison et il y a des mauvaises ondes là-bas on en parle après allez vite rapidement ces deux demi-finales de Swiss League alors on commence avec Holtun Getze et Callions donc c'est vrai que moi je vois aussi Holtun passer 4-2 quelques saisons compliquées pour Holtun qui a bien commencé ensuite qui est tombé très bas on s'est même demandé à un moment donné si voilà mais après attention ça va mieux attention à Getze on sait pas qui c'est qui vont recevoir des Zurich c'est toujours problème mais quand même sur le papier ça doit être plus fort Zurich c'est pas tellement du style à prêter beaucoup de ces joueurs si mais ils ont tellement un gros contingent si il y a eu un deux joueurs mais pas ouais c'est ça mais moi même Holtun est beaucoup mieux armé donc avec leur public et tout 4-2 ok chaud de fond Christian ouais Christian allez moi je dirais 4-3 plus sérieux ok ok ouais moi je crains quand même on note on note moi je dis rien question de crédibilité ok ouais allez chaud de fond Viège moi j'ai dit victoire de Viège 4-3 ça va être très très serré ça va jouer à des détails mais c'est justement le fait d'avoir la possibilité d'être promu qui va faire la différence moi je pense comme Laurent mais je vais dire 4-3 pour chaud de fond parce que j'aimerais que chaud de fond passe mais après je suis d'accord moi j'adore chaud de fond voilà c'est ça ça c'est plutôt le pronostic du coeur mais après moi je crains que Ehlers va encore faire des dégâts c'est ça exact bon puis il n'y aura pas beaucoup de buts on verra 2-1 1-2 2-1 bon bah on va enchaîner alors avec peut-être les futurs adversaires de ces formations de Suisse Ligue on est d'accord on commence par le bas on commence par Ajoie alors on commence par Ajoie et Clotten ouais donc donc Ajoie 14ème Ajoie 48 points 48 matchs 39 points pardon 5 matchs 5 matchs les 5 derniers matchs c'est 1 perdu 2 perdus en prolongation et 2 victoires c'est bien c'est bien et puis contre des gros adversaires mais là quand on bat Fribourg et puis qu'on tient quasiment quand on fait le jeu égal avec Zurich c'est bien c'est bien comment ça se fait qu'on est aussi bas au classement mais parce que ça prend peut-être un certain temps pour que tout se mette en place ouais non mais attendez ça ne veut pas dire qu'ils sont au niveau quand même des meilleurs équipes de champion non 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 c'est pour ça qu'ils m'énervent j'ai peur Ajoie ils ne sont pas au niveau mais ils ne sont pas très loin l'image qu'il a dit c'est 3-2 perdu contre Languedaun c'est donc un goal d'écart 4-2 à Bienn il gagne perdu 3-2 contre Ambrou un goal d'écart perdu à Zurich 3-2 et gagné en 0 Fribourg moi je trouve que pour un dernier c'est pas mal et puis j'ai envie de dire un truc comme par hasard en fin de saison Frossard il ressort de son lit parce qu'il Romain Lecchi qui remet un peu d'ego les étrangers moi Frossard pour moi c'était pour moi c'est le key player des play-out c'est lui qui sauve un peu il met l'école important et Wolf est très bon excellent les deux mais enfin j'ai trouvé très bon donc ce que je veux dire c'est que moi ce que j'aime bien c'est qu'il s'accroche et puis c'est un peu l'arbitre de cette fin de saison parce qu'il donne des points à personne et moi j'ai du respect pour ça et rappelez-vous on peut dire ce qu'on veut ouais ils sont derniers mais ils s'améliorent et en plus je pense que maintenant il n'y a plus personne qui se dit je vais à Ajois on va leur mettre 8-0 c'est fini et il n'y a pas très longtemps c'était comme ça et puis maintenant Ajois c'est très marrant quand même comme le monde est fait le monde du sport mais Ajois va à Davos reçoit Berne et reçoit Davos donc Wolven il a gagné deux fois contre Davos cette saison et il reçoit il va à Davos et il reçoit Davos dans les trois dernières rondes donc Wolven peut être le bourreau de Davos le bourreau de Davos mais en plus c'est quand même une belle histoire je peux dire qu'il va les motiver comme jamais ça va être terrible là quand il va arriver sur la glace t'as intérêt d'avoir la tête levée parce qu'ils vont être chaud bouillants les Ajois je reviens quand même sur ce qui me paraît essentiel là vous êtes en train d'annoncer Ajois comme étant un perturbateur et un arbitre de force mais moi ce qui m'intéresse vraiment c'est le sort d'Ajois on sait que ça sera contre Clotten qu'ils vont jouer leur avenir j'aimerais quand même avoir deux mots sur Clotten Clotten c'est quand même une équipe incroyable qui réalise disons en ce début d'année il y a huit défaites consécutives puis cinq victoires consécutives et de nouveau six défaites consécutives j'ai rarement vu une irrégularité pareille déjà on est au troisième coach ensuite le troisième coach qui a été choisi il n'a pas été choisi par le directeur sportif qui était lui-même sur le banc il a été choisi par le président sans consulter la direction sportive Michel donc déjà là attention c'est à dire que ça fait un peu amateur quand même je le dis souvent mais souvent il y a des présidents de clubs qui sont plus intéressés sportifs qui a leur représentation et du coup ils sortent de leur mission et ils n'ont pas les compétences ils n'ont pas les compétences Picleton ils vivent un peu ce que bien ont vécu avec leur entraîneur je veux dire il n'a pas été remplacé Larry Mitchell a fait illusion cinq mains attendez Michael Maher c'est pas un manche je parle pas de ça je parle du coach qu'ils avaient l'année passée qui était exceptionnel Maher est-ce qu'il a entraîné en National League non c'est sa première expérience c'est une même carrière internationale non c'est un entraîneur il est confirmé pour moi il est confirmé moi ce que je vois c'est qu'il y en a qui est un peu mal qui quittent le navire aussi d'ailleurs le défenseur canadien il part Bollieu Bollieu il est blessé oui mais il est blessé Angs continue pas c'est même bizarre d'ailleurs parce qu'il est blessé tout à coup on coupe le contrat il y a quand même des c'est bizarre ça oui parce que normalement il est blessé mais il continue à être payé on coupe le contrat mais si tu sais que t'as pas de chance de revenir dans les temps on connait pas le contrat on connait pas l'arrangement non mais c'est même pas ça mais de plus en plus on voit ça il sait qu'il ne pourra pas rejouer cette saison oui d'accord mais enfin il a quand même le droit d'être payé après il y a un arrangement je pense je ne connais pas la teneur du contrat mais on voit ça de plus en plus souvent que quand un joueur est blessé le club s'en sépare alors il doit peut-être trouver un arrangement financier mais théoriquement le joueur il est dans son droit d'avoir son plan salaire jusqu'au bout oui exactement il ne faut pas t'inquiéter Bollieu il est un agent non mais bon quand même Philippe c'est avec les étrangers c'est rarement avec les joueurs suisses tu aurais dit que Clotten c'est 6 défaites d'affilée d'affilée exactement ça fait mal et beaucoup de buts encaissés ouais c'est ça défensivement c'est la gabegie pourtant ils ont un mètre sola dans les buts on passe à Bienne bienne qui est retombée sous la barre suite au match de dimanche ouais mais Langneau Langneau c'est un os c'est la plus grosse progression de la saison avec les joueurs à disposition c'est exceptionnel Paterlini il a fait un job remarquable maintenant pour revenir à Bienne bon ben on a parlé Petri Matikainen et Yuwa Viori qui ont été licenciés par le H et Bienne j'ai beaucoup lu les interviews de Steinegger je comprends je comprends vous l'avez mis votre casse de plomb mais je comprends son processus c'est à dire qu'il explique qu'il a été vraiment séduit par la volonté en entretien d'embauche et ses idées ensuite il a fait sa saison il a eu malheureusement beaucoup de problèmes avec des blessures etc il lui a laissé du temps et il s'est jamais plaint il a travaillé ce qui lui reproche un peu c'est qu'ils ont tellement travaillé qu'à un moment donné il y a eu des coups de roue aussi maintenant ce qui a l'arbre qui a caché un peu la forêt c'est que quand tous les joueurs sont revenus c'est ce qu'on avait dit dans cette émission il faut lui laisser du temps parce qu'avec l'équipe à disposition au complet on verra et il a commencé à faire une grosse série de victoires 8 sur 10 je crois et du coup là et puis là après le soufflet est retombé et finalement il y a tous les problèmes qui sont sortis et là c'était une bonne décision je vous trouve sévère avec Steinegger et à juste titre mais par contre vous savez pourquoi j'ai été sévère parce qu'il a tenu à préciser quelque chose qui m'a un petit peu voilà c'est bien d'avoir les lauriers quand ça se passe bien mais il a quand même tenu à préciser que l'engagement de Maty Kainen il n'avait pas été seul à décider c'était une décision de groupe mais l'engagement aussi l'engagement et le licenciement c'est une décision de groupe moi ça m'a fait tiquer aussi ça m'a fait tiquer sur cette communication c'est sur ça après il faut quand même préciser une chose Maty Kainen c'est un gars qui gagnait qui était finlandais c'est plein d'arguments après voilà après pour moi c'est une petite erreur de casting une grosse erreur de casting par rapport au profil de l'équipe ouais c'est ça c'est ça très bon entraîneur mais c'était un petit peu comme à Joua avec l'arrivée de Pézanne mais non mais c'est surtout que voilà moi je pense que je pense que Maty Kainen c'est peut-être un bon entraîneur s'il a les joueurs qui vont avec il avait une équipe d'artistes on le savait il a prouvé qu'il était un bon entraîneur exactement mais après pour moi il est allé rapidement au bras de fer avec ses gros joueurs et puis après il a commencé à brasser franchement Radgepp qui rejoue bien et tu le remets de nouveau en attaque alors que ça c'est incompréhensible ça tu peux pas faire c'est pour ça que moi je l'ai lâché complètement dans les analyses c'est que lorsqu'il a commencé à faire les compositions au dé j'ai dit là c'est n'importe quoi mais par contre ce que j'ai bien aimé de Stoney c'est qu'il explique aussi que les résultats de fin de saison vont déterminer aussi la suite et notamment son poste d'entraîneur donc il n'est pas il n'est pas exclu que ça soit lui l'entraîneur l'année prochaine avec Ander Solson qui n'est pas certain du tout de garder sa place à Martin vu la situation financière du club apparemment et qui pourrait rester comme assistant comme il l'a déjà été à Bienne d'ailleurs peut-il rester assistant Ander Solson de Stoney ça c'est votre choix non mais pourquoi ? on parle plutôt de Yalonen on parle de Yalonen alors ça c'est un bruit alors Yalonen tout le monde sait que Yalonen il est sur le marché maintenant rien qu'au niveau financier est-ce que Bienne peut se payer non mais c'est trop cher ok mais je rappelle qu'il est finlandais combien il y a de finlandais à Bienne parce que des fois il y a aussi le vestiaire qui aura son droit à dire moi je pense que si Stoney il fait une bonne fin de saison et qu'il fait des très bons résultats par rapport à la saison ils vont le prolonger comme entraîneur ouais mais est-ce qu'il a envie ? moi je pense que oui moi je suis pas sûr moi je pense que oui par contre moi je trouve qu'il y a quand même une très bonne nouvelle c'est que Noa Delémont va certainement rester ça pour moi c'est vraiment une bonne nouvelle dont tout ce marasme et je pense que voilà si tu rajoutes Dioniso derrière ça peut franchement quelque chose de vraiment alors ça sera la reconstruction ça sera sexy sur la reconstruction mais voilà mais en tout cas moi je dirais que ou Mati Kanyan a échoué ou Kadieu a réussi c'est-à-dire qu'il a su s'adapter à son équipe et pas l'inverse et ça ils l'ont payé très cher on passe à l'équipe classée 8ème il lui reste 4 matchs à jouer excusez-moi juste Bienne ça reçoit Davos ça reçoit Lugano et ça va à Genève donc aussi eux c'est un très bon arbitre donc je disais Genève Servette il lui reste 4 matchs à jouer donc 12 points en jeu et on a 6 d'avance sur Bienne qui est 11ème voilà ça ça se présente bien en tout cas pour le play-in 6 matchs en 10 jours voilà et pour la récup 6 matchs avec la Ligue des Champions ça a décalé ce qu'on peut dire déjà c'est le week-end le week-end aurait pu être parfait il y a vraiment à Berne c'est vraiment dommage et puis ce point il peut coûter cher mais ma foi t'as quand même gagné ma foi ça fait partie du jeu je pense il faut donner crédit à Berne ils ont bien fêté ouais ouais et puis crédit au coach qui a mis son 4ème bloc et puis Sabaltnik Sabaltnik voilà ce joueur-là il était en MySport il était en MySport après il a été il a été transféré à Bâle il est monté en 6 Ligue et maintenant il se retrouve en National League on a vu sa progression au fil des années comme quoi vous avez vu l'interview de Tappola exceptionnelle trop marrant vraiment le gars il est serein les journalistes qui posent la question ouais mais pourquoi votre 4ème bloc genre mais mon 4ème bloc il était en feu il était incroyable moi je leur ai demandé de gagner l'engagement c'est magnifique c'est juste pour dire que voilà c'est encore un entraîneur qui peut être assez dur mais qui est assez malin et qui est quand même moderne parce qu'il faut oser et après je voulais dire aussi le but de l'égalisation c'est le Finlandais comment il s'appelle Lyoko oh mais comme il joue en cette fin de saison et tout le temps décisif il est vraiment il n'est pas re-signé ouais sur Genève c'est 4 victoires 4 victoires en 5 quand même avec la Ligue des Champions c'est 5 victoires sur 6 derniers matchs donc ça remonte en puissance on a parlé des retours des blessés Miranda Winnie avec Lennström ça quand même met un équilibre donc maintenant ils ont des gros adversaires en bris ce soir ils ont le derby à Lausanne je pense que Lennström ça peut être le catalysateur défensif exactement dans le volume des jeux Bernie il est trop offensif avec Jacques May d'ailleurs qui est aussi en défense parce que que ça soit Bernie Lecoultre ou Vatanen il y a Carrère qui va mieux il va beaucoup mieux depuis la Coupe d'Europe d'ailleurs c'est vrai mais je veux dire en tout cas défensivement moi j'ai trouvé Lennström intéressant et puis gentiment il prend ses marques enfin j'ai envie de dire et avec une certaine autorité à la ligne bleue c'est encourageant la seule petite réserve que j'ai c'est que Genève Servette c'est la première équipe à avoir une différence de but négative au classement il y a eu une période 134 buts 42 buts ils vont rappeler le début de saison ils ont pris de ses sèvres mais c'est bien c'est bien la preuve que quand on se base aussi sur la différence de but ça nous donne en général non je le disais à l'époque bon maintenant avec les play-in c'est un peu différent mais en général on disait que si vous avez une différence de but positive vous avez toutes les chances d'être en play-off là en l'occurrence avec une différence de but positive vous êtes 7ème et après la question ça va être en play-off si c'est en play-off Genève dans quel état physique parce que tôt ou tard est-ce qu'ils vont pas le payer vous savez qu'aujourd'hui ça nous donnerait un servet de tambri en play-in c'est pas inintéressant allez-y je vous écoute ils sont en train de discuter ils ont envie d'un café je me rappelle qu'on est dans un bike and coffee donc ils sont venus en vélo maintenant il leur manque le café alors vous pourrez répéter la question dans la situation actuelle on a un play-in entre Servette et Embry ouais chaud mais moi je pense que mais Embry faut pas jouer avec l'empathie je pense que Genève ils sont pas encore pas encore out je sais pas pourquoi ouais et puis bon Genève ils vont sur Powerpack par rapport au play-off ouais il y a 5 points de retour ils ont un match de moins ils ont un match de moins mais ils ont quand même des adversaires Genève Embry Lausanne Embry et Bienne des adversaires des concurrents des play-in donc à voir à voir alors là on rentre maintenant de plein pied dans les play-off puisque le trio de tête est formé de Zurich premier Fribourg deuxième Lausanne troisième actuellement il n'y a que deux clubs qui sont assurés de jouer les play-off c'est Zurich et Fribourg après Lausanne et Zurich mais pas encore au niveau comptable mais ça m'arrive ils ont les mêmes nombres de points ça m'arrive aujourd'hui si Lausanne joue bien contre Genève mais Genève et puis Zurich si des fêtes d'affilée non mais c'est la seule exactement absolument après même cette il y en a qui vous diront peut-être que justement ils ont perdu avant les players bon ils ont perdu Hoffman ils ont perdu du monde mais ouais il y a Odile qui est absent il y a Geyser qui est absent moi je trouve que les étrangers ont quand même un peu baissé et puis surtout il n'est absolument plus écouté le coach j'ai trouvé le match à Langneau il a essayé de faire des modifications il n'y a rien qui est passé après Langneau c'est un os en ce moment mais Langneau c'est un os mais lorsque tu es dans une série tu joues un match en retard le dimanche soir et que tu perds à Langneau et puis tu perds tu perds bien parce que le résultat il est logique mais même Genoni je l'ai trouvé ordinaire ouais non non c'est peut-être la fin d'un cycle au niveau du coaching staff alors justement parlons maintenant de Lausanne Derby Lemanique ce soir Derby Lemanique ouais et puis ils essayent de trouver cette combinaison il y a des gens qui sont pour des gens qui sont contre avec le fait que ce man-là joue avec Rochette à l'aile il leur manque quand même Salomaki qui va sans doute revenir ce soir donc ça peut créer de l'espace après moi je reste persuadé je les avais trouvés excellents à Davos avec Kovacs c'est eux qui avaient tourné le match après évidemment à Clotten aussi derrière Kovacs il était très bon avec Rochette je reviens sur ce que j'ai dit en début de saison qui m'avait lu beaucoup de commentaires négatifs Joss Pilot Semola Yuggs Pache Rochette tous ces joueurs-là ils vont être jugés en play-off avant ça sert à rien donc on verra si le recrutement est efficace on verra c'est ces joueurs-là tes meilleurs joueurs qui doivent te faire gagner les matchs et qui doivent être décisifs en play-off donc on verra on verra à ce moment-là donc c'est pour ça que moi j'attends de voir ça et c'est pour ça que j'aime pas entendre dire ouais en demi-finale contre Fribourg non faites déjà le job en quart et ensuite moi je pense qu'ils peuvent garder cette troisième place parce que Dzoug est complètement à la ramasse par contre par rapport à il y a trois semaines à moi dans la constance et dans la jouerie c'est moins bien c'est moins bien en powerplay ça va mieux mais c'est moins bien dans le contenu donc j'espère que le retour de Salomaki Raffel est exceptionnel ça on le savait c'est des joueurs de play-off maintenant le retour de Salomaki t'as besoin d'avoir un premier bloc performant je le redis ce homme-là j'adore ce joueur il est tellement intelligent subtil et tout mais il faut trouver les joueurs qui vont avec et c'est 12 goals pour l'instant c'est très insuffisant il doit marquer c'est lui qui doit faire des différences c'est ton meilleur joueur c'est ton meilleur joueur qui doit marquer des buts que lorsqu'il y aura 3-3 dans la série en quarte finale dans un match en quarte finale donc voilà c'est là-dessus on attend que le premier augmente de niveau et puis après je vous l'ai dit moi les gardiens je les adore surtout Pache j'attends de voir comment avec la pression comment ça va ça va aller par rapport aux gardiens expérimentés qu'il y a dans les autres équipes donc voilà mais tous les feux sont au vert comme on dit match après match mais moi je veux juste rajouter c'est vrai que pour moi le thermomètre ça doit être Swomela et lui il aime jouer avec Salomaki ou Apala et puis pour l'instant c'est un vrai problème Kovac ça reste un gars qui met ses goals mais on sent qu'il n'y a pas une bonne osmose enfin il ne s'ajoute pas non non dans la constance et puis surtout dans le volume de jeu il ne crée pas d'espace pour les autres et moi j'ajoute qu'en ce moment Riat est en feu franchement c'est important son shoot il fait vraiment deuxième meilleur fronteur lausannois voilà Besan fait la saison de sa vie il faut le dire Raphaël personne n'a espéré qu'il reviendrait à ce niveau là je pense que c'est incroyable mais tant mieux parce que s'il y a un gars qui le mérite par contre je suis quand même dubitatif de voir que Ken Ins a le même temps de jeu que Swomela peut-être qu'il y a aussi une explication là derrière par rapport au fait que Swomela performe moins peut-être qu'il veut reposer aussi les joueurs avant les playoffs ça c'est l'avenir et les décisions que Ward a pris 13 minutes pour Swomela c'est pas beaucoup c'est vrai qu'il y a un truc qui est pas mal à l'Alzane c'est que vous avez systématiquement un joueur suisse qui tout à coup connait une bonne période on a eu l'exemple avec Jason Fuchs et puis maintenant on est derrière Bozon non mais Bozon il a pas faibli c'est carrément incroyable non mais il a eu une période où il a beaucoup scoré et comme ça il était très utile juste après les fêtes mais on verra en playoff c'est tout Fuchs on en a assez parlé on verra en playoff et on sait que ça a pas été brillant jusqu'à présent disons qu'il y a peut-être pas le format playoff non plus non mais c'est pas le format c'est le mental c'est le mental moi je suis pas sûr qu'il y a un gars mentalement qui aime les playoff moi je reste persuadé que lorsque tu vas loin dans une saison c'est aussi les adversaires que tu rencontres et la forme du moment donc évidemment il y a un travail de fond évidemment tu dois préparer ces playoff mais c'est la forme du moment donc combien de joueurs tu vas être à leur prime dans le moment donné et qui tu vas rencontrer c'est le timing que tu dois les faire ça peut changer complètement tes playoff parce que d'un coup tu rencontres un adversaire qui te convient bien tu passes d'un coup tu rencontres un adversaire qui te convient absolument pas et tu dois puiser coacher comme un porc comme je dis souvent et puis t'arrives en demi-finale t'es sec exemple tu joues en brie au premier tour les gars ils font block shot machin ils jouent comme des fous tu passes le tour mais dans quel état pour l'instant s'ils finissent 3ème et moi je pense que Lugano peut être 6 tu joues Lugano alors moi j'aimerais pas jouer alors s'il y a une équipe que j'aimerais pas jouer c'est Lugano au premier tour parce que on demandait à Genève ils ont été championnés dernière demandez-leur quelle a été la série la plus dure et puis alors eux ils ont un power play quand ils se mettent à tourner c'est pas bon et puis en plus Lugano en playoff le public c'est chaud mais tout ça ça va donner des belles perspectives c'est génial messieurs quel est l'état de forme de Fribourg-Gothéron ? il ronronne comme le chat j'aime pas les chats moi j'ai l'impression que Fribourg est en stand-by avant les playoffs ça veut dire que j'ai l'impression qu'ils ont des acquis non peut-être pas à ce point-là mais ils ont des acquis ils savent au niveau de leur confiance que ça tourne mais qu'ils attendent ça avec impatience c'est peut-être ce qui t'explique qu'en partie il faut pas de Lugano par exemple ou d'un joueur ou d'un joueur mais en même temps Fribourg sur les 4 derniers c'est bon victoire à Adzouk bon tout le monde gagne Adzouk dirait Rochette mais c'est pas faux en ce moment c'est un peu ce qui se passe Lugano quand une bonne victoire à Bienne 5-2 c'était bien franchement dans le contenu c'était pas bien il gagne 5-2 mais Bienne c'est vraiment mal payé vraiment mal payé le problème aussi c'est que des Sorensen sont montés tellement haut que c'est presque bien qu'ils redescendent et puis moi je dis que pour moi en ce moment Dido depuis un moment il est un peu en hibernation à se réveiller c'est pas possible non mais c'est bien qu'il n'y ait pas une crise mais que ça soit un peu le bordel et en défense le renfort canadien il est bien il a fait un bon match il a fait un bon match puis un match catastrophique notamment Grégoire il a alterné le bon et le pas bon et moi le truc qui me fait mal au coeur c'est l'histoire Bicoff parce qu'il était bien il avait un chouette duo un trio pardon tu voyais que Delarose était quand on jouait et si c'est les adducteurs laine il y a plusieurs niveaux de déchirure mais j'espère vraiment qu'il ait une chance de revenir non mais ils sont un peu plus solides défensivement avec les licences B Emerton après c'est dans les buts on en a déjà beaucoup parlé on va pas redévelopper faut pas que Berra se blesse mais typiquement Emerton ça pourrait être un gars en cas de blessure qui pourrait faire des playoffs incroyables non mais Emerton il est tellement couteau suisse j'adore ce genre ouais et puis encore c'est des gars qui mettent des bonnes ondes on verra avec Fribourg qui bon on pense pas qu'ils vont terminer en tête de la saison régulière Zurich a quand même un petit peu d'avance non mais je vous dis quelque chose je vous dis quelque chose s'ils finissent deuxième et que d'un coup ça sort avec un Genève ouais c'est ça l'enfer ça va être l'enfer parce qu'ils détestent jouer Genève c'est ça exactement par contre c'est vrai que je crois qu'une majorité des gens pensent que c'est l'année ou jamais enfin on le dit chaque année vous me direz mais là c'est vrai que ça serait quand même difficile de faire beaucoup mieux par rapport au 6 que ça c'est pas faux nous que ça soit à joie ça sera compliqué mais que ça soit Bienne Genève Lausanne au Fribourg qui gagne on est content on est d'accord et puis une finale romande ça serait exceptionnel alors justement tout le monde dit on l'attend quand même une fois ce titre de Fribourg le fait d'avoir signé les trois suédois est-ce que c'est un bon gage d'avenir ou finalement on joue on assure mais moi je vois ça comme une espèce de preuve de sagesse mais parce que on sait pas on sait pas est-ce que le duo ils avaient des offres ailleurs parce qu'ils cartonnent directeur sportif c'est un truc c'est l'offre et la demande exactement commerciale et moi je pense que peut-être que le paquet déjà trois ils assurent et puis surtout économiquement peut-être qu'ils donnent chacun un bout mais ok les gars fait tous un effort et quelque part ils s'en sortent bien financièrement ils sont encore dans leur prime ils sont pas trop âgés mais non mais mais justement c'est le bon prime parce que Sir Hanson c'est le bon exemple le gars il a déjà beaucoup brolingué et il se rend compte qu'il est bien dans sa vie il est bien dans sa vie il est bien avec ses coéquipiers ben voilà c'est peut-être que il va se dire je vais peut-être pas aller chercher le plus gros contrat mais je vais chercher le contrat qui va me donner du confort et c'est peut-être la période de la vie où il a besoin de ça messieurs le temps passe les rondelles les rondelles les rondelles alors moi j'ai juste deux trois trucs que j'ai vu qui m'ont fait bien marrer bon déjà le papier je m'explique il était vraiment sympa il y a bien il y a un vrai talent il y a eu des réflexions il y a eu des retours positifs et puis quelques retours négatifs mais en fait ce qui est intéressant c'est de voir que justement la NHL contrairement à la NBA ou aux sports les autres sports américains ils sont vraiment à la croisée des chemins il y a encore les anciens et en fait le code c'est le bon exemple le code c'est voilà en gros tu tapes sur la gueule affinément à l'époque et aujourd'hui c'est plus la même mais moi ce que je dis dans ce papier c'est que finalement pourquoi on a aboli les bagarres parce qu'aujourd'hui on a du recul et à la base c'est du foot américain on s'est rendu compte que les gars qui ont fait commotion sur commotion et bien il y en a qui sont plus là ils sont devenus tarés enfin bref et en fait le problème aussi c'est comment on gère ça parce que finalement maintenant le code dit que effectivement un type qui fait un truc répréhensible mais c'est quoi répréhensible parce que en NBA les gars ils font des dunks des machins incroyables ils s'humilient entre eux mais c'est le jeu c'est le jeu est-ce que tu vas lui casser la jambe pour autant ah bah c'est ça donc alors allons-y alors ouais j'en avais trois ouais ouais j'en ai trois quatre mais bref moi j'ai bien aimé un truc faut reconnaître que des fois le côté choix les nachels ça m'embête mais là j'ai trouvé vachement bien déjà numéro un Pittsburgh ont retiré le maillot de Yaro Miriager mais par contre ce qui était génial c'est que l'entrée des joueurs ils sont tous venus avec une perruque mulet avec le mulet le mulet mais mais et ça c'est la classe absolue le dernier qui est arrivé c'est Yager lui-même il a fait l'échauffement et les gens ils s'y attendaient pas du tout c'était vraiment hyper cool et il avait pas le mulet voilà et il l'a plu il l'a plu mais bon franchement c'était vraiment drôle de voir les gars avec leur mulet et tout le monde se marrait c'était vraiment sympa excellent bon ils ont oublié de gagner le match ça c'est une autre histoire mais bon par contre la cérémonie elle était hyper cool d'habitude c'est hyper protocoleur il a fait aussi un entraînement qui s'est passé avec chez lui il a fait 20 minutes de blabla non mais ce qui est vraiment sympa c'est que Yager a parlé il a fait un discours fantasique il a vu l'entraînement ou pas ? ouais j'ai vu l'entraînement t'as vu le patinage ? non mais il joue encore il joue encore mais il y en a quand même dit c'est dommage qu'ils n'y aient pas fait une licence pour une journée non mais non le patinage c'est compliqué mais par contre ce qui était assez marrant dans son discours il a dit bon ma copine j'ai dû lui expliquer que j'ai joué là elle est tellement jeune elle était pas née exactement bref c'est un personnage donc voilà j'ai trouvé vraiment très cool ensuite j'ai vu un truc vraiment drôle aussi sur le match entre les Flyers de Philadelphie et les New Jersey donc faut savoir que vous savez qui c'est la star absolue à Philadelphie ? la mascotte ? non Eric Lindros ? non c'est Rocky Balboa et en fait ils ont fait un truc incroyable et là je vous mettrai la vidéo pour ne pas le mettre ils ont fait un truc fantastique les joueurs ils arrivent tous avec le training les chaussures de Rocky Balboa les mains bandées et sortent du car avec la musique magnifique c'était drôle bref un vrai show à l'américain donc ça c'était pour dire qu'il y a des trucs aussi bien dans le côté show que j'aime bien qui était intéressant après on a vu Sidney Crawford marquer son premier but et dernier but de sa carrière vous avez vu ça ? Crawford c'est son prénom c'est comment vous avez dit ? j'ai dit Sidney Crawford Crosby ? non non je parle de l'actrice Cindy Crawford oh là là Sidney c'est son cousin je voulais quand même dire un truc aussi elle a quand même marqué dans une petite route puis l'autre côté en plein elle a un bon shot elle a un bon shot c'est ça et d'ailleurs il y avait une histoire avec Sidney Crawford le père de Bastien Kaltenbacher Bruno il avait fait l'open de golf avec Sidney de Bastien Baker il avait fait parce qu'il avait fait le tournoi de golf à Grand Montana avec Sidney Crawford c'est lui qui l'a appris à poter non mais tu vas vous en dire qu'il est en photo avec Sidney Crawford c'est vrai c'est pas un fake je précise voilà c'était pour Sidney comme Fabrice Jaton était en photo avec Lady Gaga mais ça c'est l'autre salut Fabrice si tu nous entends t'as bien fait d'enlever tes messages je vais quand même vous reparler d'un bon d'un bon trade du côté d'Edmonton c'est à dire que Corey Perry il a marqué et surtout surtout depuis qu'il est là Evan Durkane ne prend plus de pénalité stupide il l'a remis sur les rails c'est un move très intelligent entre prendre un gars qu'on ne voulait plus parce que pour x y raison qui arrive et qui a envie de montrer qu'il est toujours là et puis Evan Durkane qui est quand même un bad boy ce qui fait pas mal de conneries l'air de rien Edmonton c'est à tuer et c'est très intelligent après juste quand même préciser qu'il y a un gros gros problème du côté du New Jersey avec les gardiens ils n'ont aucun gardien qui est en dessous de 90% et en fait Venacek il est à 89 Dom l'allemand il est à 89.5 et Schmitt qu'ils ont refait jouer il est à 88.5 mais il n'y a pas un gros nom qui devrait débarquer alors justement ce qu'il se dit c'est que Schmitt a rejoué parce qu'ils essaieraient de le placer mais comme quoi ça peut aller très vite l'année passée ils jouent au play-off incroyable ils en parlaient il n'a que 23 ans Akira Schmitt mais voilà ils ont un gros problème puis le problème c'est qu'ils sont dans la chasse au play-off et sans gardien ils n'y arriveront pas il n'y a pas un de Montréal oui il y a oui bien sûr je ne sais plus lequel bref effectivement il y a ça après comme aussi précisé que Nashville 5 victoires sur la route eux aussi se replacent donc tout ça ça peut être très important pour nous parce que finalement New Jersey s'ils ne vont pas et Nashville s'ils n'en ont pas non plus les championnats du monde on peut les regarder d'une autre manière tout ça pour dire que Nico Ischier fait toujours une bonne saison mais qu'il a loupé quelques matchs pas comme son frère ouais c'est ça mais bon c'est un peu vrai il faut le dire et puis au niveau comportemental il se tient mieux et puis moi j'espère oui Meir a commencé à remarquer des goals ça va un peu mieux pour lui parce qu'il a quand même un moins 24 dans la charrue qu'il doit tirer donc je pense que mais ça va être chaud pour moins 24 je ne pensais pas que ça pouvait exister mais en fait lui il avait l'habitude de ça mais à San Jose il a gardé les mêmes là il y a moins d'excuses c'est ça merci messieurs on arrive au terme de cette émission je voudrais quand même vous savez que c'est un homme de goût Laurent Perroton pourquoi ? parce qu'il est avec nous regardez les montures de ses nouvelles lunettes elles sont de la même couleur que son micro en orange mais moi je pensais qu'il y avait les caméras aujourd'hui c'est ça donc du coup comme il aura le micro rose la semaine prochaine on le verra avec des lunettes roses et ça on mettra sur les eaux sociaux Michou c'est à Paris bon ben n'oubliez pas que la saison elle est loin d'être terminée il y a la MHL il y a la Maille au Calig aussi ça c'est chaud mais bon c'est un petit peu victime du système aussi ou pas ? victime du système parce qu'il y a des joueurs des roquettes maintenant qui jouent avec Bellinzone ça c'était annoncé depuis le début de saison qu'à la fin de la saison il y a les joueurs des roquettes qui allaient descendre de la Bellinzone pour sauver Bellinzone et jusqu'à l'avant-dernière journée ils étaient sauvés donc ils ont fait une très mauvaise partie du championnat et du coup ils se retrouvent en grand danger de relégation c'est extrêmement dommage donc il y aura de moins en moins d'équipes même si on ne peut pas les considérer comme romans ils se font partie du championnat romans il n'y a plus que franche avec le départ de Martigny donc on espère que Sion arrive à monter en MySport et puis quand on se dit qu'à l'époque la MySport on a pris les 4 premiers des 3 groupes de première ligne Sion ils vont recevoir du renfort aussi d'en haut non ? sur les feuilles de match je n'ai pas vu ils pourraient ? je ne sais pas il y a le nombre de matchs joués pour dire science c'est la moitié d'équipe de Martigny l'année passée et puis vous avez le Roi-Ka de licence B de plus de 23 ans et puis le problème c'est que dans l'équipe de Martigny il y avait tellement de licence B qu'il y a très peu de joueurs de Martigny je crois surtout que Mounsiga est très très fort en première ligue ils étaient retombés ils veulent remonter direct c'est vrai Vicky était de bonne équipe et qui était de bonne équipe et du Bündarff de l'autre côté Bassin-Bernois versus Bassin enfin bref tout ça pour vous dire qu'on joue également en MyHockey League ce soir donc n'oubliez pas que le hockey sur glace c'est bien mais le hockey sur place c'est mieux et vive le hockey Romain surtout à gain surtout à dudik ils en ont besoin merci monsieur bye bye on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition du premier bloc merci à toutes et à tous de nous avoir suivis c'était Laurent Perroton c'était Christian Ponty c'était Philippe Ducaro à bientôt bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz